Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Techapapa. Alors avec cette nouvelle vidéo, j'ai envie de tester un format plus court qui me permettra de garder le lien avec vous, ma communauté, quand je n'ai pas le temps de travailler à des vidéos beaucoup plus longues comme j'ai pu vous en donner l'habitude sur ma chaîne. Alors je parlais d'un nouveau format, il s'agit en fait d'un abécédaire dans lequel je vais essayer d'expliquer ou commenter, illustrer un terme qu'on va retrouver régulièrement dans l'impression 3D et qui peut des fois poser des questions, surtout aux grands débutants. Après si vous n'êtes pas un grand débutant, n'hésitez quand même pas à regarder pour éventuellement dans les commentaires me contredire et me faire part de votre expertise et sinon simplement on ne sait jamais, vous pourriez apprendre quelque chose. Alors j'aimerais bien rendre ce format également interactif, à commencer par pouvoir discuter avec vous des termes qui pourraient être intéressants à présenter, à expliquer dans le cadre de cette série de vidéos. Ensuite, n'hésitez pas à donner vos commentaires sur cet épisode pilote, sur la manière dont il est tourné et sur la manière dont il est expliqué. Par ailleurs, pour retrouver plus facilement les épisodes de cet abécédaire, si je continue cette série, je créerai une playlist spécifique sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas, si vous aimez bien cette vidéo, à la partager, à liker, à commenter et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé d'expliquer le terme additive en référence à la fabrication additive. La fabrication additive désigne l'ensemble des procédés permettant de fabriquer, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique. En généralisant un petit peu, on pourrait dire qu'en gros c'est l'impression 3D. Contrairement à la fabrication soustractive, qui implique l'enlèvement de matière, comme la sculpture ou l'usinage, ou à l'assemblage de composants, comme dans la soudure, la fabrication additive permet de créer des objets en partant de rien, en construisant couche par couche à partir d'un modèle numérique. Le processus de fabrication additive commence par la création d'un modèle 3D sur ordinateur, qui peut être réalisé à l'aide de logiciels de conception assistés par ordinateur, ou KO, ou scannés avec des scanners 3D. Le modèle est ensuite préparé pour l'impression 3D, ce qui implique généralement l'utilisation d'un logiciel de tranchage, ou slicer en anglais, tel que Simplify 3D, Cura, ou autres Prusa Slicer, que vous connaissez probablement déjà très bien, qui découpe alors le modèle en couches individuelles et génère des instructions pour l'imprimante 3D. L'impression 3D elle-même peut être réalisée à l'aide d'une grande variété de technologies, chacune ayant ses propres avantages et limitations. Ces différentes technologies se regroupent sous 7 classes de procédés, dont seuls les deux premiers que je vais citer sont utilisés en partie dans l'impression 3D grand public. Alors il y a d'abord l'extrusion de matière, qui est le procédé le plus connu dans l'impression 3D grand public, puisqu'il s'agit de celui dans lequel on va retrouver les technologies d'impression 3D par dépôt de matière ou FDM. Donc en gros l'impression filament qu'on connaît tous, et dans laquelle un filament est poussé par un extrudeur dans une tête chauffée à la température de fusion du polymère utilisé, ça peut être du PLA, de l'ABS, du PETG ou autre, afin d'en sortir une fine ligne qui sera déposée sur un plateau selon un schéma déterminé par le slicer, et ce, couche par couche, jusqu'à obtention du modèle 3D voulu. Ensuite la photopolymérisation en cuve, qui est une technologie d'impression 3D par photopolymérisation, qui englobe plusieurs procédés qui reposent toutes sur la même stratégie de base. Un photopolymère liquide contenu dans une cuve est durci de façon sélective par une source d'énergie. Couche après couche, l'objet physique est ainsi créé en trois dimensions. Il s'agit en fait de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'impression résine, qui se décline en différents procédés, que je ne détaillerai pas ici, mais dont vous avez déjà probablement entendu parler, tels que SLA, DLP, CLIP ou encore DPP. La projection de matière, qui est souvent comparée au processus d'impression 2D standard par jet d'encre, de par sa technique, et dans laquelle le photopolymère est projeté depuis plusieurs centaines de petites buses dans la tête d'impression, afin de créer la pièce couche par couche, ce qui permet d'imprimer différents matériaux en 3D dans une même pièce. Ensuite, la projection de liant, qui est un procédé par lequel chaque couche du modèle 3D a créé est constituée d'une fine couche de poudre sur laquelle un agent liant est déposé, et entre chaque couche, la poudre est chauffée afin de la solidifier. J'ai ensuite la fusion sous lit de poudre, ou PBF, dans laquelle une source de chaleur, généralement un laser, est utilisée pour fusionner ensemble des particules de poudre atomisée, et ce, couche par couche, jusqu'à l'obtention du modèle 3D voulu. Le dépôt de matière sous flux d'énergie dirigée, ou DOD, qui consiste à faire fondre des poudres métalliques à l'aide d'un laser, et à venir ensuite déposer ces poudres couche par couche sur un substrat, afin de construire le modèle désiré. Enfin, la stratification de couches, qui est un petit peu particulière, puisqu'elle combine à la fois les fabrications soustractives et additives. Ainsi, des plaques de matériaux sont découpées grâce à un système de découpe, laser, outils coupants, ultrations ou autres, empilées, puis liées entre elles par collage, afin de former le produit souhaité. Alors, quand on ne parle pas d'impression 3D grand public ou domestique, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, globalement, toutes ces technologies sont mises en œuvre dans l'industrie, et particulièrement dans les domaines professionnels, tels que l'aéronautique, la construction, ou encore le domaine médical. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo de cette nouvelle série. Je vous retrouve une prochaine fois avec la lettre B, et n'hésitez pas à donner votre avis sur le terme à expliquer dans la prochaine vidéo.